Musique Ce 16 décembre, Philippe Rénard animait au point centre de Gossely une séance intitulée Le Management, quel cinéma ? A l'occasion du dernier midi du Management de l'année 2009. Présent pendant plus de 25 ans sur les écrans de la RTBF, Philippe Rénard démarrait cette session avec un extrait de film pour illustrer ses propos qui ne sont autres que le cinéma, c'est du management et inversement. Est-ce que vous pourriez nous faire en quelques mots le parallélisme entre le management d'un projet qui est un film et le management entrepreneurial ? A l'intérieur de la fabrication de nos films, on retrouve tous les schémas du management tel qu'on connaît dans n'importe quelle entreprise finalement, c'est-à-dire une sorte de triangle qui divise entre le financier, évidemment indispensable, sinon le film ne se fait pas, l'artistique, les choix du réalisateur, ses comédiens, etc. Mais en entreprise on a aussi les créatifs, il n'y a pas de recherche et de développement sans créativité. Et puis tout ce qui est technique, et dans le cinéma, la technique joue un rôle énorme, les caméras, l'éclairage, le son, et plus on avance, plus ça joue un rôle important. Vous pouvez nous dire aussi quelques mots sur le rôle des pouvoirs publics dans le cinéma en Wallonie ? Le cinéma est un art qui coûte cher. Un cinéaste qui veut faire un film doit mobiliser plusieurs millions d'euros. Il ne peut pas le faire, en Europe du moins, sans une aide des pouvoirs publics, dans la mesure où les marchés disponibles pour les films européens sont très restreints. Nous avons la chance en Belgique, francophone en tout cas, de parler la même langue qu'un grand pays voisin. Donc en fait le marché intérieur du cinéma belge francophone, c'est la France. Parce que si on devait vivre sur les 4 millions potentiels de spectateurs, mais tout le monde ne va pas au cinéma évidemment, on n'arriverait jamais à rentabiliser les investissements du cinéma. Donc il y a besoin d'intervention des pouvoirs publics. Maintenant la nouveauté, c'est que depuis 10 ans, la région Wallonne a pris ses responsabilités aussi, mais sur un autre terrain, en disant, ok, la communauté française fait son travail pour que le cinéma existe culturellement, mais nous devons aider les techniciens du cinéma en Wallonie, les comédiens, enfin tous les talents Wallon, nous devons les aider à pouvoir vivre de leur métier et ne pas être obligés de partir à Paris, ce qui arrivait tout le temps avant. Et voilà, alors sans être triomphaliste, au bout de 10 ans, on peut dire que ça marche plutôt bien. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire un petit mot sur les initiatives et la dynamique d'IGTEC dans le domaine de l'audiovisuel ? J'ai découvert qu'IGTEC faisait partie de ses acteurs actifs pour le cinéma, notamment par la création d'un club d'entrepreneurs audiovisuels à Charleroi et mieux que ça, par le fait d'avoir aiguillé ses entrepreneurs vers des investisseurs tax-shelters. IGTEC s'est positionné comme acteur intermédiaire en mettant en contact des entrepreneurs et des prestataires de services cinématographiques. Cette séance était la dernière de l'année 2009. La prochaine session se tiendra le mercredi 3 février à midi. Pour découvrir les prochaines dates, rendez-vous sur www.mididumanagement.be Sous-titrage Société Radio-Canada www.mididumanagement.be